L'enjeu est simple, c'est simplifier la vie de notre équipier lorsqu'il se fait reconnaître dans notre système agence. On est en train de faire un POC et on utilise dans un premier temps le TAG NFC. L'objectif est vraiment, au-delà d'un gain de rapidité, c'est un gain de simplification pour que ce soit le plus simple possible pour un équipier. En sachant qu'on a une particularité, c'est que dans nos agences, les postes ne sont pas réservés à un équipier. C'est un poste libre-service, mais on ne peut pas imaginer un système de déconnexion ou reconnexion. Le RAOI, beaucoup de mes patrons me disent combien de temps ils vont mettre en moins. Et en fait, ce n'est pas le temps. Puisqu'on a un système actuel qui est basé sur un code temporaire, l'efficacité, c'est vraiment le nombre de poids dans une journée où un équipier n'aura plus à réfléchir et que l'action devient très simple. Donc, on a des équipes qui suivent, qui regardent, qui analysent et qui, en fin de journée ou à des moments clés, vont questionner l'utilisateur pour voir son impression réelle. En fait, quand on n'y connaît pas grand-chose, c'est faire gaffe à ce qu'on appelle chez tous les packs, pièges à cons, inimaginables. Style le lecteur qui, lorsqu'on va appuyer sur une touche Vernum, va se déconnecter. Style un driver qui va venir perturber le fonctionnement. C'est toutes ces problématiques-là. Ensuite, l'équipier, ça va être plus son type d'attache quand il a un tag NFC. Le brasset qui est trop court pour l'hiver, voilà. D'accord. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada